Salut à tous, c'est Ludo du Meilleur Pâtissier 7, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme je vous en ai parlé lors de ma dernière vidéo autour de la Galette des Rois, aujourd'hui c'est une recette un peu particulière que je vous propose puisqu'on va faire une recette anti-gaspi où on va utiliser les chutes de notre pâte feuilletée qu'on a utilisée pour faire notre Galette des Rois. C'est une recette que certains reconnaîtront peut-être s'ils ont voyagé ou pour ceux qui sont originaires du Portugal puisqu'on va réaliser ensemble des pastéis des Nata ou des pastéis des Bélens. C'est une pâtisserie emblématique du Portugal qui est incontournable quand on va à Lisbonne. Moi je me rappelle que je suis allé à Lisbonne il y a quelques années et je me suis jeté, je me suis rué sur cette pâtisserie pour découvrir ce petit gâteau emblématique du Portugal que je ne connaissais pas. C'est un petit gâteau qui ressemble à un petit flanc niché dans une pâte feuilletée donc c'est à la fois croustillant et fondant. Et vous allez voir qu'on peut même dans ce cas de figure-là la réaliser avec des enfants, ça va pas mal les amuser. Pour ceux qui connaissent cette pâtisserie parce qu'ils tiennent cette recette de leur grand-mère ou de leur grand-père, je vous invite vraiment à garder votre recette. Aujourd'hui c'est vraiment ma version que je vous propose en collant au plus près à la recette originale. Et pour ceux qui ne connaissent pas du tout les pastels des Nata, je vous invite vraiment à les faire. Vous allez voir que ce sont des petites pâtisseries qui sont faciles à faire et qui sont vraiment délicieuses. Donc n'hésitez pas à vous lancer dans la recette. Pour ceux qui veulent aller plus loin en pâtisserie et vraiment réussir de formidables gâteaux aux finitions impeccables, vous pouvez rejoindre à n'importe quel moment ma formation en ligne, les ateliers de Ludo. Je vous mets toutes les infos et le lien d'inscription juste en dessous de cette vidéo en barre de description. Si vous êtes prêt à réaliser avec moi cette recette anti-gaspi autour des pastels des Nata, et bien c'est parti pour la recette. Pour faire de bons pastels des Nata, il faut commencer par faire une bonne pâte feuilletée maison évidemment. Ici pour gagner un peu de temps, je ne vais pas vous montrer la recette de la pâte feuilletée, mais si vous voulez la faire vous-même maison, vous pouvez la trouver en cliquant sur le lien de ma dernière recette en vidéo, la galette des rois à la frangipane. Vous retrouverez tout le déroulé de la pâte feuilletée maison. Donc je vous mets un lien juste au-dessus, là dans la vidéo, et aussi dans la barre de description juste en dessous de cette vidéo. Pour réaliser environ 20 pastels des Nata, vous aurez besoin de 500 g de pâte feuilletée. Ici j'en ai préparé une à l'avance, je l'ai étalée sur 2 mm d'épaisseur, et j'ai détaillée en forme de rectangle. Pour pouvoir faire ce joli feuilletage en colimaçon, on va simplement rouler la pâte feuilletée sur elle-même en la serrant bien, mais pour qu'elle adhère bien au moment de la cuisson, on va commencer par la badigeonner entièrement d'eau froide à l'aide d'un pinceau. Surtout, on la badigeonne sans excès, on veut à peine une fine pellicule d'eau sur la surface de la pâte feuilletée. Il ne me reste plus qu'à la rouler sur elle-même dans le sens de la longueur, en veillant bien entendu à bien la serrer. J'obtiens un tube de pâte feuilletée roulée sur elle-même, et pour faire mes bases de pastéis des natas, je n'ai plus qu'à découper des tronçons de pâte feuilletée ici, d'environ 1,5 cm de large, sur un tube de 30 cm, ça va me faire environ 20 tronçons. Je vous avais promis que c'était une recette anti-gaspi dans laquelle vous pourriez réutiliser vos chutes de pâte feuilletée précédemment réalisées lorsque vous avez fait une galette des rois. Je vais tenir ma promesse, je vais vous montrer justement comment utiliser ces chutes puisqu'il n'y en avait beaucoup, et on ne va pas les jeter ici, on va vraiment les utiliser pour faire les pastéis des natas. Je vais vous montrer comment les assembler un peu comme un patchwork pour pouvoir réaliser les bases de ces fameuses pâtisseries portugaises. Après avoir fait une galette, je me retrouve donc avec deux chutes d'abaisse de pâte feuilletée de cette forme-là, et ce que je vais faire, c'est que sur l'une des deux, je vais simplement venir la découper en quatre parts égales. Donc je vais découper ici, aux endroits les plus étroits, avec une lame de couteau. Et sur mon autre abaisse de pâte feuilletée qui comporte le trou formé par la galette, je vais simplement venir disposer mes angles ici en les tournant vers l'intérieur de façon à reformer une abaisse de pâte feuilletée. Surtout ne roulez pas en boule vos chutes de pâte feuilletée comme une pâte sablée ou une pâte sucrée par exemple, parce qu'ici on veut conserver le feuilletage, donc il faut vraiment que les abesses restent plates, donc on les superpose les unes sur les autres, un peu comme un patchwork, comme ça on va conserver vraiment le feuilletage de notre pâte feuilletée. Ici comme il me reste des trous dans mon abaisse reconstituée, je vais venir découper simplement les chutes qui se superposent pour venir combler les trous. Pour homogénéiser un petit peu mon patchwork, qui pourra avoir une épaisseur bien homogène, je repasse sur ma pâte feuilletée un petit coup de rouleau. On y va délicatement, évidemment il faut que votre pâte feuilletée soit bien froide pour cette étape, donc si elle a ramolli, vous la replacez au réfrigérateur pendant 20 à 30 minutes. Et voilà, j'ai une pâte feuilletée qui est quasiment comme neuve, je vais pouvoir procéder exactement de la même manière que tout à l'heure avec ma pâte feuilletée toute fraîche. Je vais la rouler sur elle-même, juste avant de la rouler sur elle-même, il y a deux étapes fondamentales, je vais venir ici couper les bandes qui vont être un peu disgracieuses. Voilà, donc c'est vraiment des micro-chutes ici. Et je n'oublie pas de badigeonner complètement ma pâte feuilletée avec de l'eau froide en utilisant un pinceau et toujours sans excès. Encore une fois, de la même manière que précédemment, ça va vraiment permettre à la pâte roulée d'adhérer à elle-même. Ma pâte est bien badigeonnée, je peux la rouler sur elle-même, comme tout à l'heure, je vais commencer par la serrer correctement dès le départ et ensuite, je vais renrouler la pâte feuilletée sur elle-même, ça va aller tout seul. Ici, j'obtiens un nouveau tube de pâte feuilletée à enroulée sur elle-même et je vais faire de la même manière que précédemment, c'est-à-dire que je vais venir découper des tronçons d'un centimètre et demi d'épaisseur sur toute la longueur. Avant de poursuivre cette recette, je vous rappelle que vous pouvez apprendre à maîtriser toutes les recettes et toutes les techniques de base en pâtisserie en rejoignant ma formation Les Ateliers de Ludo. Il y a un module consacré justement aux pâtes dans laquelle vous allez retrouver les pâtes sucrées, pâtes sablées, pâtes feuilletées et les pâtes à choux. C'est un module complet qui va vous permettre de maîtriser rapidement toutes les bases en pâtisserie. On peut passer à la préparation de l'appareil à pastéis des natas qui s'apparente plus ou moins à un appareil à flanc mais beaucoup plus gourmand et parfumé à la cannelle et au citron. Pour cela, nous aurons besoin de sucre, de crème liquide entière à 35% de matière grasse, des zestes d'un demi-citron jaune, d'un bâton de cannelle, de six jaunes d'œufs, de fécule de maïs et d'eau pour réaliser un sirop. Je vous rappelle que vous avez toute la liste détaillée des ingrédients dans la barre de description juste en dessous de cette vidéo et vous pouvez également retrouver cette recette complète sur mon blog www.pastreefric.fr On verse environ les deux tiers de la crème liquide entière. On fait ça à l'œil bien entendu. J'y ajoute un bâton de cannelle ainsi que les zestes d'un demi-citron jaune bio de préférence. Et je fais chauffer l'ensemble sur feu moyen jusqu'à atteindre l'ébullition. Lorsque l'ébullition est atteinte, je peux couper le feu et je vais couvrir la casserole et laisser infuser le tout pendant dix minutes environ. Pendant ce temps, je peux m'occuper de venir délayer ma fécule de maïs avec le tiers restant de ma crème liquide. J'obtiens un mélange qui a une texture proche de celle du mascarpone. Après dix minutes d'infusion, je peux retirer mon couvercle. Je vais également retirer le bâton de cannelle et je vais verser ma crème liquide bien chaude et infusée dans ma fécule qui est délayée. Je pense bien entendu à filtrer l'ensemble pour retirer les zestes de citron. Et je fouette l'ensemble jusqu'à obtenir un mélange homogène. Déjà à cette étape, on a les bonnes effluves de cannelle et de citron qui montent et qui envahissent la cuisine. Ça promet de bonnes choses pour la suite. Lorsque mon mélange est homogène, je peux venir ici le verser à nouveau dans ma casserole pour le cuire une deuxième fois. Et je refais chauffer l'ensemble sur feu moyen sans cesser de remuer jusqu'à ce que le mélange épaississe. Ma crème a épaissi. J'obtiens un mélange qui a exactement la même texture qu'une crème pâtissière. Ça a beaucoup épaissi. C'est normal. C'est tout l'amidon contenu dans la fécule qui a éclaté et qui fait épaissir le mélange. Je peux retirer ma casserole du feu. Dans un second temps, je vais réaliser un sirop. Donc pour ça, c'est très simple. Je vais verser dans une casserole mon eau ainsi que mon sucre et je vais simplement porter l'ensemble à ébullition. Je vous rappelle que toutes les quantités se trouvent en barre de description juste en dessous de cette vidéo. Mon sirop a atteint l'ébullition. Je peux le retirer du feu et le verser immédiatement et en une seule fois sur ma préparation précédente. Et je peux fouetter l'ensemble jusqu'à obtenir un mélange homogène. J'obtiens un mélange bien homogène qui a une texture assez lisse, onctueuse, un peu comme une sauce béchamel. Pour terminer cet appareil à pastéis, je n'ai plus qu'à ajouter le dernier ingrédient, c'est-à-dire les oeufs. Donc pour cela, je vais venir les verser dans un cul de poule et je vais y verser ma préparation précédente encore chaude. Et je mélange jusqu'à incorporation complète des oeufs. L'appareil à pastéis des natas est terminé. On a une texture bien fluide qui est devenue colorée du coup depuis l'ajout des jaunes. On n'a plus qu'à garnir nos fonds de flanc. J'ai placé mes petits tronçons de pâte feuilletée roulée au réfrigérateur pour qu'ils regagnent en fermeté. Et pendant ce temps, je vais m'occuper de beurrer mes petits moules à pastéis des natas. Ce sont des moules spécifiques qui sont ici en aluminium qui font 7 cm de diamètre. Je vous mets la référence de ces moules en barre de description juste en dessous de cette vidéo. Pour faciliter le démoulage de mes pastéis des natas, je vais les beurrer en utilisant du beurre fondu et un pinceau. Mes petits moules sont bien beurrés. Il est temps maintenant de les garnir de la pâte. Et pour cela, il y a une vraie technique à respecter puisque quand on fait des pastéis des natas, on veut vraiment que sur le cul de nos petites pâtisseries, on voit un serpentin, une espèce de collimation de pâte feuilletée. Donc pour mettre la pâte dans ces petits moules, il y a une petite technique à respecter. Ici, je vais prendre mes petits tronçons de pâte feuilletée, mes petits escargots de pâte feuilletée bien froids et je vais venir les plaquer au fond de mon moule ici pour plaquer en fait le collimation et à l'aide de mes pouces, je vais simplement appuyer sur la pâte pour la faire remonter sur les bords et ainsi avoir un fond de tarte, un fond de tartelette qui soit bien à niveau. Mes petits moules sont bien foncés, je peux les disposer sur une plaque de cuisson et les garnir avec mon appareil à pastéis denata. Surtout, veillez bien à ne pas remplir vos moules à ras-bord, il faut laisser environ un demi-centimètre parce que les petits pastéis denata vont un peu gonfler pendant la cuisson et vous risquez d'avoir des débordements. Ici, j'ai garni 10 moules à pastéis denata et évidemment, il me reste encore de l'appareil, je vais pouvoir faire une deuxième fournée un peu plus tard. Mes pastéis denata peuvent partir au four, je vais les cuire dans un four préchauffé à 250 degrés pendant 18 minutes exactement. Et voilà, nos petits pastéis denata sont cuits, ils sont bien dorés en surface, ils ont commencé même à roussir donc ça, c'est tout à fait normal, c'est comme ça qu'on les aime. Vous avez vu qu'à la cuisson, ils ont bien gonflé, une fois refroidi, ils vont commencer à se tasser un petit peu. On va les laisser tiédir à température ambiante avant de les démouler, surtout ne les démoulez pas à froid parce que la caramélisation va coller au moule et vous ne pourrez pas les démouler. Donc on les démoule vraiment quand ils sont tièdes en passant une lame de couteau entre le moule et la petite pâtisserie. Regardez comme ils sont beaux, on retrouve la pâte feuilletée bien croustillante, bien cuite et le fameux colimaçon juste en dessous de ces pastéis. Et voilà, nos pastéis denata sont prêts à être dégustés, laisser les refroidir à température ambiante avant de les manger. De mémoire, je sais qu'au Portugal, on peut vous les servir avec un peu de sucre mélangé à de la cannelle en poudre pour accentuer un petit peu ce goût de cannelle. Donc ça, c'est comme vous voulez, vous pouvez le faire comme ça ou les manger nature. C'est très bon comme ça aussi. J'espère que cette recette anti-gaspillée où vous allez pouvoir réutiliser vos chutes de pâte feuilletée vous a plu. Pensez à liker cette vidéo si vous l'avez aimée. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne pas rater mes prochaines recettes en vidéo. Je vous rappelle que toute la liste des ingrédients se trouve juste en dessous de cette vidéo en barre de description. Et puis si vous refaites cette recette, pensez à prendre en photo vos pastilles zénatas. Taguez-moi sur les réseaux sociaux, je viendrai y jeter un oeil et liker votre publication et pourquoi pas lâcher un petit commentaire. Dans tous les cas, continuez à prendre du plaisir en pâtissant et puis pour ceux qui veulent aller plus loin et faire des gâteaux plus élaborés avec moi, je peux vous accompagner à travers ma formation en ligne Les Ateliers de Ludo. Je vous mets le lien et toutes les informations en barre de description juste en dessous de cette vidéo. En attendant, je vous dis à très vite pour une prochaine recette en vidéo. Régalez-vous. A bientôt. Ciao.